Ceci est un Sirius 50 mm 1.8 et c'est un objectif très rare. Je vais profiter de cette vidéo pour vous le présenter. Commençons par un petit peu d'historique. Il faut savoir que dans les années 30, les soviets n'avaient pas d'optique soviétique de cinéma. Ils utilisaient des optiques de l'ouest, Cook, etc. Et donc, il a été décidé qu'il fallait des optiques soviétiques. Par conséquent, il a été demandé au Goyi de concevoir ces optiques. Pour rappel, le Goyi, c'est un institut optique d'État qui était situé à Leningrad. Durant les années 30, c'était un des seuls. Il y avait également GOMS, justement, qui était aussi chargé de concevoir des optiques, qui ont conçu des optiques en parallèle à l'époque. Plus tard, on a eu l'ITMO, qui était un institut qui était situé à Leningrad. On connaît aussi, bien sûr, KMZ, qui s'est occupé de recalculer toutes les optiques Zeiss dans les années 50, Jupiter III, etc. Et on avait bien entendu dans le cinéma le Tsekabeka, Tsekabeka de Lenkinap, qui était situé également à Leningrad. Revenons donc au Goyi. Le Goyi a conçu une série d'optiques cinéma allant de 28 au 100 mm, qui ouvrait toutes à 1.8 en 1935. Et c'est justement ce Sirius. C'est la série des Sirius. Alors malheureusement, l'accueil n'a pas été très chaleureux par les cinéastes, notamment parce qu'il y avait un manque de résolution. Bon, on en parlera un petit peu après. Donc il a été rapidement abandonné. Il ne subsiste que les prototypes, dont justement celui que je possède actuellement. Et donc le Goyi a conçu en 1937, deux ans plus tard, l'Helios, Helios 1, 2 et 3, 50 mm, 75 et 100 mm, qui ouvrait à 2, et qui était de bien meilleure qualité. D'un point de vue de la photo, cet objectif est assez intéressant. En effet, même s'il était conçu pour un format Super 35, donc à peu près équivalent à l'APS-C, il couvre presque bien le plein format, le 24-36. Et ça, c'était une bonne nouvelle, surtout pour un 50 mm. Également, il est lumineux, il a un caractère très très fort. Ça tourne beaucoup. Au niveau piqué, bon, c'est pas le meilleur objectif que j'ai eu, bien sûr, mais c'est franchement pas mauvais. Pour un objectif de 1935, j'ai été assez surpris, surtout par rapport à ce que j'avais lu dans la littérature soviétique, où justement il avait été refusé pour son manque de résolution. Franchement, c'est un objectif qu'on peut utiliser sans problème, notamment pour la vidéo, mais aussi pour la photo. Je trouve qu'il est franchement pas mal pour un objectif de 1935. En revanche, pour la photo, il n'est pas si mauvais que ça. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, la résolution n'est pas très bonne, mais le caractère est très intéressant. Il tourne beaucoup, il y a un léger grain que j'aime beaucoup, qui ressemble un peu aux triplettes pour ça. Et il est franchement pas si mauvais en fermant. Si on ferme à 2 ou 4, il n'y a plus aucun problème de piqué. Il est tout à fait correct, bien sûr, sur les bords. C'est pas encore ça, parce qu'il n'a pas été calculé pour le 24-36. On peut pas en faire un objectif de paysage. Mais pour le portrait, par exemple, c'est un objectif qui est vraiment très très intéressant. Alors, et bien entendu, maintenant, il est temps de regarder quelques photos prises avec cet objectif sur mon Sony Alpha 7. «C'est un objectif qui est très intéressant. » Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien entendu à partager.